Quand tu as un problème psychologique ou un cerveau qui est atteint par une maladie, comment tu fais pour... Comment faire pour les personnes ? Ce n'est pas vraiment le cas de figure où nous pouvons dire que ce genre de personne peut faire un travail avec le cou. Il y a peut-être d'autres choses qu'une personne qui est atteinte d'une maladie qui affecte son cerveau, qui a un accident, qui n'est plus en capacité cérébrale à 100%. Il y a d'autres choses que cette personne avec ce genre de handicap peut faire, des méditations. Mais une réflexion qui demande d'utiliser une capacité logique ou de réflexion si c'est au-delà de ses limites. La personne peut toujours atteindre l'objectif du cours. Les propositions que nous faisons ici, même tout l'ensemble de la méthode du cours, il existe une proposition d'éveil. Ce n'est pas la proposition qui va marcher pour chacun. Il y en a d'autres. C'est une méthode qui va marcher pour un certain nombre de personnes. Et Ellen Shuckman et Kenneth n'étaient pas très optimistes par rapport au grand nombre de personnes qui allaient être susceptibles à travailler avec cette méthode. Moi, je suis un peu plus optimiste. Mais je sais qu'elle n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a aussi d'autres spiritualités. Mais à la base, chaque spiritualité enseigne que la réalité de chacun est la perfection de cet esprit uni. Et le souvenir de cette perfection est dans l'esprit de chacun et est toujours acceptable à chacun. Peu importe les difficultés cognitives que la personne peut connaître. Peu importe, puisque à la fin, ce n'est pas une information cognitive. C'est une expérience. Et la personne peut avoir cette expérience si la personne la veut. Et ce genre de vouloir n'est pas un vouloir cognitif non plus. C'est un vouloir au-delà. De l'intellect. La personne n'a pas besoin de dire, qu'est-ce que je veux comme expérience? Est-ce que je veux la séparation? Est-ce que je veux l'unité? Focalisons-nous dessus. C'est un ressenti de liberté, de joie, de bonheur, de perfection. De connaître la douceur, de connaître quelque chose au-delà des propositions de ce monde. Et si la personne le veut avec tout son cœur, tout son esprit, tout son désir, la personne, peu importe leur niveau d'handicap, peut avoir ce genre d'expérience. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord avec ta réponse. D'autant que pour revenir à cette expérience vécue, qui est celle de mon beau-frère, que tu as eu la bonne mémoire d'évoquer. Mais au-delà de ses contorsions physiques, effectivement, dans les dernières périodes de sa vie, on voyait que ce n'était plus la même personne. Et qu'il avait quelque part dépassé ce stade d'une sorte d'expérience intime que nous, on ne peut pas décrire. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Mais malgré qu'il était dans des conditions physiques très, très difficiles, il se dégageait quand même de lui un certain sentiment de sérénité qui laissait supposer qu'il avait traversé quelque chose. Il avait traversé un voile ou une étape, enfin je ne sais pas quel mot il faut employer, mais ça va dans le sens de ce que tu viens de dire. qu'on peut avoir des expériences au-delà de facultés purement mentales, cognitives et du bon fonctionnement classique conventionnel du cerveau. Ça, c'est très, très possible. Non, ça n'est pas mesurable avec nos instruments classiques. Voilà. Pauvre être humain qui a besoin de ces instruments de mesure pour être convaincu de quelque chose. Je suis content d'apprendre que tu as ressenti, que vraisemblablement, il y a eu un changement, une transformation dans son esprit, qu'il a pu quitter cette façon tellement malheureuse et douloureuse d'éprouver sa vie. Oui. D'accord, oui. Il a dû avoir un certain soulagement derrière. Oui, on peut dire cela comme ça. Enfin, oui. D'accord. Même si l'état physique ne s'est pas amélioré bien au-delà, mais je pense qu'au niveau de l'âme, on va dire, quelque chose se transforme. Ok. Très bien. Je ne sais pas si d'autres personnes présentes ici ce soir ont eu l'expérience des proches ou ont connu des amis qui ont vécu des expériences semblables. Quelqu'un qui semble, au-delà d'être atteint par les mots, peut-être dans un lit d'hôpital, connaissent une sorte de changement évidente aux yeux des autres. Même si la personne n'est plus en état de réfléchir tel qu'on parle, des réflexions conscientes. Je ne sais pas. Ah, Christine. Coucou. Oui, je voulais juste dire, pour compléter ce que disait Christian, pour aller dans le même sens. Quand mon papa est décédé, en fait, quelques minutes avant sa mort, il était vraiment très agonisant. Je pense qu'il n'avait plus trop ses facultés. Vraiment, quelques instants avant de partir, il s'est tourné comme ça. On a eu vraiment l'impression qu'il avait quelque chose qui a éclairé son visage. Et on a eu vraiment le... On ne pouvait pas parler, mais on a eu vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était très spirituel. En fait, et après, quand il est passé de l'autre côté, quelques minutes après, il y avait une atmosphère dans la pièce très profonde, incroyable. En fait, il avait voulu que je récite le Notre Père, en fait, en boucle. Et en fait, je l'ai fait pendant longtemps. Et en fait, voilà, moi, j'ai vraiment l'impression qu'au-delà des facultés qu'on peut avoir, normales, mentales, bien au-delà, il y a effectivement la connexion spirituelle est là, quoi. Et voilà, là, je l'ai vraiment vu. Et moi, personnellement, non seulement ça m'a énormément touchée, mais aussi ça m'a, pendant assez longtemps, complètement enlevé la peur de la mort, parce que j'ai senti la présence à travers lui. C'est passé à travers lui, mais je l'ai vraiment, vraiment senti, quoi. Voilà, donc, merci, 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 merci beaucoup, merci beaucoup, très beau partage, très beau témoignage, super.